... Mes chers élèves, aujourd'hui je vous présente la correction des exercices numéro 1 et numéro 2 de la série d'exercices limites d'une suite numérique. En commençant par l'énoncé de l'exercice numéro 1, soit UN et VN de suite définis par U0 est égal à 1, UN plus 1 est égal à 1 tiers de UN plus 2VN et V0 est égal à 12 et VN plus 1 est égal à 1 sur 4 fois UN plus 3VN. Première question, on pose, quel que soit N appartenant à N, WN est égal à VN moins UN. A. Montrez que WN est une suite géométrique dont on déterminera la raison et le premier terme. Deuxième question, au 1B, déterminer WN en fonction de N et calculer les limites de WN. Deuxième question, montrez que les deux suites UN et VN sont adjacentes. 3. En pose pour tout N de N, TN est égal à 3UN plus 8VN. A. Montrez que la suite TN est constante. B. Déterminer la limite de chacune des deux suites UN et VN. Donc, commençons par la première question. Montrons que WN est une suite géométrique. Pour montrer WN est une suite géométrique, en commençant par WN plus 1. Alors, soit N de N, on a WN plus 1 est égal à VN plus 1 moins UN plus 1. Rappelons déjà c'est quoi VN plus 1 et UN plus 1. UN plus 1 est égal à 1 tiers de UN plus WN plus 2VN, j'aimerais dire. Et VN plus 1 est égal à 1 sur 4 fois UN plus 3VN. Après le remplacement de VN plus 1 et UN plus 1 par son expression, on aura à la fin 1 sur 12 fois WN. Cela veut dire que WN est une suite géométrique de raisons 1 sur 12. Et son premier terme, c'est W0 est égal à V0 moins U0, qui est égal à 11. Deuxième question, écrivons WN en fonction de N. Puis calculons la limite de WN. WN c'est une suite géométrique. Alors, puisque c'est une suite géométrique, UN, WN est égal à U0 parce qu'on a commencé par 0, donc est égal à W0 fois Q, la raison, à la puissance N. Et WN, donc WN est égal à 11 fois 1 sur 12 à la puissance N. Pour calculer la limite, en basant sur cette dernière expression de WN, donc on aura la limite de WN si la limite de 11 fois 1 sur 12 à la puissance N est égal à 0, car 1 sur 12 est compris entre moins 1 et 1. Alors, on sait qu'un nombre compris entre moins 1 et 1, sa limite à la puissance N est égale à 0. Passons à la deuxième question, montrons que les deux suites UN et WN sont adjacentes. Pour montrer deux suites adjacentes, après la définition du cours, il faut qu'une des suites décroissantes et l'autre croissantes, et la limite de leur différence est égale à 0. Donc, la première des choses qu'on doit faire, on doit montrer une des suites croissantes. On va baser sur le résultat précédent. Donc, WN est positif. Pourquoi il est positif ? D'après l'expression de WN, pour tout N de N, on a 11 fois 1 sur 12 à la puissance N. Donc, c'est quelque chose qui est positif. D'où WN est supérieur ou égal à 0. Cela veut dire que WN moins UN est supérieur ou égal à 0. Donc, WN est supérieur ou égal à UN. Basons sur ce résultat. On va rajouter 2UN dans les deux côtés et multiplier par 1 sur 3. Donc, après calcul, on va trouver UN plus 1 est supérieur ou égal à UN. Donc, la suite UN est croissante, selon la dernière information pour tout N de N, UN plus 1 est supérieur ou égal à UN. De même, on obtient que 3VN plus UN sur 4 est inférieur ou égal à VN plus 3VN sur 4. La première partie, on a rajouté 2UN et on a multiplié par 1 sur 3. Et si on a rajouté 3VN et on a multiplié par 4. Donc, on a obtenu, quel que soit N appartenant à N, VN plus 1 est inférieur ou égal à VN. Donc, la suite VN est décroissante. On a montré maintenant que UN est croissante et VN est décroissante. Donc, la première condition est vérifiée. On doit maintenant vérifier la deuxième condition, c'est leur différence, est-ce qu'elle est égale à 0 ? On va s'appuyer toujours sur la suite WN. On a UN est croissante, VN est décroissante, et la différence est égale à 0. Pourquoi la différence est égale à 0 ? Parce que WN est égale à VN moins EN. Et on a déjà calculé dans la question précédente, WN, quand N tend vers plus l'infini, c'est 0. Donc, c'est la limite de VN moins EN, quand N tend vers plus l'infini, c'est égale à 0. Alors, les deux suites, d'après la définition, sont adjacentes. Voilà, c'est la réponse de la question 2. Passons à la question 3A. Montrons que la suite TN est constante. Donc, déjà, c'est quoi TN ? TN était 3UN plus 8VN. Donc, on a passé par TN plus 1 est égale à 3UN plus 1 plus 8VN plus 1. C'est quoi déjà UN plus 1 ? C'est 1 sur 3 fois UN plus 2VN. Et VN plus 1 est égale à 1 sur 4 fois UN plus 3VN. Remplaçons UN plus 1 et VN plus 1 par son expression. Et après du calcul, on va trouver que TN plus 1 est égale à TN pour tout N de N. Cela veut dire que TN est une suite constante. Et pour tout autant qu'il y ait N, on a TN est égale à T0 est égale à 3U0 plus 8V0 qui est égale à 99. Parce que c'est une suite constante. Alors, tous les termes sont égaux. Et comme ça, on a obtenu la valeur de cette suite qui est constante. Donc, c'est 99. Bien, calculons la limite maintenant des deux suites EN et VN. Puisque sans des deux suites adjacentes, alors elles ont la même limite, elles. On a les deux suites EN, VN et WN qui sont convergentes. Pourquoi ? Parce qu'on dit deux suites adjacentes. Alors, elles sont convergentes et ont la même limite. D'où, d'après l'expression de TN, TN qui est égale à 3U1 plus 8VN. Alors, la limite de TN est égale à 3U1 plus 8U2VN. Remplaçons la limite de EN et VN par L. Et on obtient 99 est égale à 3L plus 8L. Après le calcul simple, on va trouver L est égale à 9. Parce que 8 EN et VN convergent tous les deux vers 9. Et comme ça, l'exercice numéro 1 est terminé. On va commencer l'exercice numéro 2. Donc, l'énoncé de l'exercice numéro 2. Pour tout N de N étoile, on considère la fonction FN définie sur R par FN de X est égale à X³ plus N fois X moins 1. Première question, montrer que l'équation FN de X est égale à 0, admis une solution unique, j'aimerais dire, XN dans l'intervalle 0,1 ouvert. Deuxième question, montrer pour tout X de l'intervalle ouvert 0,1, FN plus N de X supérieur strictement à FN de X. Troisième question, on déduit que la suite XN, N supérieur strictement à 0, est décroissante puis qu'elle est convergente. Quatrième question, montrer que pour tout N appartenant à N étoile, XN inférieur strictement à N sur N, puis calculer la limite de XN quand N est envers plus l'infini. Commençons par la première question, montrant que l'équation FN de X est égale à 0, admis une unique solution XN dans l'intervalle ouvert 0,1. Pour répondre à cette question, il y en a deux méthodes. Soit on va procéder le théorème des valeurs intermédiaires, soit en utilisant la notion que vous l'avez vue l'année précédente, c'est l'abéjection. Dans cette correction, on a procédé TVE, on a abrégé par TVE, le théorème des valeurs intermédiaires, on l'abrège souvent par TVE. Alors rappelons déjà c'est quoi FN de X est égale à X³ plus N de N fois X moins 1. Donc d'après l'expression de F, c'est une fonction polynome. Alors puisque c'est une fonction polynome, elle est continue sur R, notamment sur l'intervalle 0,1. Et puisqu'elle est dérivale, parce que c'est une fonction polynome, nous pourrons calculer assez facilement sa dérivée. Alors pour tout, X appartient à R, appartenant à R, FN' de X est égale à 3X² plus N. D'après l'expression de FN' de X, nous pourrons dire que la fonction dérivée est strictement positive. Donc FN est strictement croissante sur l'intervalle 0,1. Et là, on a ici deux conditions vérifiées, la continuité et la strict monotonée. On va rajouter d'autres conditions. On a FN de 0 est égale à moins 1 et FN de 1 est égale à N. C'est facile de vérifier les deux résultats. Il suffit de remplacer X par 0. Vous aurez 0 au cube plus N fois 0. Donc si deux termes étaient égaux à 0, alors il reste moins 1. Pour N, il suffit de remplacer par N, j'aimerais dire par 1, et vous trouverez assez facilement N. Alors FN de 0 fois FN de 1 est strictement négatif. D'après le théorème des valeurs intermédiaires, l'équation FN de X est égale à 0 admis une unique solution XN dans l'intervalle ouvert 0,1. Pas mal d'élèves demandent pourquoi on a à la fin, près l'intervalle ouvert 0,1. C'est simple parce que 0 et 1, nous ne vérifions pas l'équation FN de X. Question 2. Montrons que pour tout X de l'intervalle ouvert 0,1, FN plus 1 de X est supérieur strictement FN de X. Soit N de N étoile et X de l'intervalle ouvert 0,1 en 1. FN plus 1 de X moins FN de X. Donc c'est quoi FN plus 1 de X ? On va remplacer N par N plus 1. Et on obtient X au cube plus N plus 1 fois X moins 1. Moins l'expression de FN de X. Après débarrasser les parenthèses, et après le calcul, on va trouver où on obtient X. X est dans l'intervalle 0,1 ouvert. Cela veut dire que X est supérieur strictement à 0. Alors, quel que soit N appartenant à N étoile, quel que soit X appartenant à 0,1, FN plus 1 de X est supérieur strictement à FN de X. Donc c'est un résultat qu'on va utiliser dans les questions suivantes. Alors montrons que la suite XN est supérieur strictement à 0 et décroissante puis qu'il est convergente. Pour répondre à la monotonie de XN, on va s'appuyer sur le résultat obtenu dans la question précédente. Soit N de N étoile et X de l'intervalle ouvert 0,1, on a FN plus 1 de X est supérieur strictement à FN de X. XN, vérifier une condition, c'est que XN appartenant à l'intervalle 0,1, alors nous pourrons appliquer sur le résultat précédent. Alors, FN plus 1 de XN est supérieur strictement à FN de XN. D'où FN plus 1 de XN est supérieur strictement à 0. Pourquoi ? Parce que XN est une solution de l'équation FN de XN, FN de X est égal à 0 et donc FN de XN est égal à 0. Donc on a remplacé FN de XN est égal à 0. Alors, on a encore remplacé 0 par FN plus 1 de XN plus 1. C'est quelque chose de nouveau pour les élèves de ScienceMod. Alors, ce qu'on appelle ce genre, ce sont les suites implicites. Alors, on a dit XN est une solution unique de l'équation FN de X est égal à 0. Cela veut dire FN de XN est égal à 0 pour tout N de N. Dès que je change N de F et N de X, elle donnera 0. Cela veut dire F1 de X1 est égal à 0, F2 de X2 est égal à 0, FN de XN est égal à 0, FN plus 1 de XN plus 1 est égal à 0. C'est pour cela que j'ai changé 0 par FN plus 1 de XN plus 1. Et on a FN plus 1, c'est une suite, j'aimerais dire, c'est une fonction continue et strictement croissante sur l'intervalle 0, 1. On a déjà traité cela dans la première question. Donc, elle réalise une bijection et sa bijection réciproque est aussi continue et strictement croissante. Alors, je vais la rentrer sur l'ordre, sur l'inéquation, j'aimerais dire. Alors, je vais obtenir XN est supérieur strictement à XN plus 1. Donc, parce que F moins 1 de XN plus 1 rend FN plus 1 de XN, elle va donner XN. Et F moins 1, FN plus 1 moins 1 rend FN plus 1 de XN plus 1 est égal à XN plus 1. Et le résultat obtenu, c'est quel que soit N appartenant à N étoiles, XN supérieur strictement à XN plus 1. Cela veut dire que XN est une suite décroissante. D'autre part, on a XN est appartenant à 0,1, l'intervalle ouvert 0,1 pour tout N de N étoiles. Cela veut dire que XN est supérieur strictement à 0. Alors, XN est ménoré, ménoré par le nombre 0. Et on a un théorème qu'on a traité dans le cours. Tout de suite, décroissante et ménoré, alors elle est convergente. Et tout de suite, croissante et majoré, alors elle est convergente. Nous, on a ici, d'après les informations de cet exercice, la suite XN est décroissante et ménoré, alors elle est convergente. Dernière question, montrons que, quel que soit N de N étoiles, XN inférieur strictement à 1 sur N. Soit N de N étoiles, on a 1 sur N appartenant à l'intervalle 0,1, d'où FN de 1 sur N est égal à 1 sur N au cube, plus 1, moins 1, est égal à 1 sur N au cube. Donc, d'après l'expression de FN, on va remplacer, où il y a X, on va la remplacer par 1 sur N, et on obtient 1 sur N au cube, plus 1 fois 1 sur N, c'est 1, moins 1, donc, c'est égal à 1 sur N au cube. Donc, 1 sur N au cube, c'est quelque chose de strictement positif. Alors, FN 1 sur N est supérieur strictement à 0. Par suite, FN de 1 sur N est supérieur strictement FN de XN. C'est de même dans la question précédente. On a remplacé 0 par FN de XN. Et, comme FN est continue et strictement croissante sur 0,1, donc, il réalise une bijuction, on va appliquer la bijuction réciproque sur l'inégalité, on va obtenir, on va obtenir, quel que soit 1 sur N est supérieur strictement à XN. Donc, quel que soit N appartenant à N, 1 sur N est supérieur strictement à XN. Calculons la limite quand N tend vers plus l'infini de XN. On va s'appuyer, bien sûr, sur l'inégalité qu'on a montrée tout à l'heure. Alors, on a N appartenant à N étoiles. XN, déjà, est supérieur strictement à 0. On a vu ça dans la première question. Et dans la question précédente, on a montré que XN est inférieur strictement à 1 sur N. Et puisque la limite de 0 quand N tend vers plus l'infini, c'est 0, et la limite de 1 sur N quand N tend vers plus l'infini, c'est 0, d'après les critères de convergence, on obtient que la limite de XN quand N tend vers plus l'infini est 0. Et merci pour votre attention, et à plus tard. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage FR 2021